Une marche pour dénoncer un déni de justice. Deux ans après la mort d'Adama Traoré, sa famille organise une marche blanche samedi. 2000 personnes sont attendues à Beaumont-sur-Oise, en Ile-de-France. Adama Traoré, mort le 19 juillet 2016 pendant son interpellation par des gendarmes. Des émeutes avaient éclaté pendant plusieurs nuits. L'Elysée face au feu des critiques après la publication d'une vidéo montrant un collaborateur d'Emmanuel Macron frappant un manifestant le 1er mai à Paris. Gérard Collomb sera auditionné la semaine prochaine au Sénat pour donner des explications. L'IGPN a été saisi. Tariq Ramadan soulagé que l'enquête ait pu démontrer des mensonges. Danda Ayari, selon son avocat, l'islamologue a été confronté pour la première fois à la plaignante qui l'accuse de viol. L'enquête de police a montré qu'à la tête du viol présumée, elle se trouvait au mariage de son frère à Rouen. Une montée chahutée pour Chris Froome lors de la 12e étape du Tour de France de l'Alpe d'Huez. Un spectateur a tenté de le bousculer. Beaucoup de sifflets et d'insultes est à prendre portée par son coéquipier de la Sky et actuel maillot jaune, Guérin Thomas.